Yo tout le monde j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et comme vous le savez le portail de Klee va sortir de façon imminente sur le jeu Je vais vous délivrer mes derniers conseils comme d'habitude pour essayer de vous aiguiller un maximum Est-ce qu'il va invoquer ou non sur le perso On va parler de Klee mais on va parler aussi des 4 étoiles sur le portail parce que c'est assez important à savoir Et je sais que beaucoup d'entre vous se demandent aussi s'il faut invoquer sur Klee ou pas Vu qu'il y a Yoimiya qui va arriver sur le jeu d'ici 2 mois Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle je vous invite à aller voir la vidéo qui est disponible sur le bouton i juste ici C'est tout simplement Miyoyo qui s'est autolix entre guillemets Qui a tout simplement teasé des personnages qui vont sortir dans 2 mois ce qui est assez incroyable J'étais super enjoué sur la vidéo je vous invite vraiment à aller la voir si ça n'a pas été déjà fait Et du coup il y en a qui se demandent est-ce que ça vaut le coup vu qu'il va y avoir un nouveau personnage pyro qui va sortir ou non sur le jeu On n'a pas un max d'infos sur celle-ci mais ce que je peux vous dire c'est que clairement invoquer sur Klee ne sera jamais un mauvais choix Elle fait partie facilement du top 3 dps dans le jeu Elle a en plus l'élément pyro qui est vraiment incroyable On va aller voir ça en détail je vais tout vous présenter Mais avant ça petite annonce je ferai du coup ce soir à 19h en compagnie de Nocap et Polia Un live résumé de la version 1.5 et passage 1.6 comme j'ai l'habitude de faire Vous savez on débat un peu sur les nouvelles versions qui vont sortir, ce qu'on en a pensé, ce qu'on pense de ce qui va arriver etc Et justement ces annonces là de la version 1.7 sont assez folles on va en parler aussi Donc ce que je vous invite à faire ça se passera donc sur Twitch Pour ça rien de plus simple vous cliquez sur le lien dans la description Donc sur le Twitch c'est MOHA SMT Et n'hésitez pas à follow et activer les notifs comme ça vous recevrez une petite alerte Lorsqu'on fera le live tous ensemble C'est vraiment un truc assez cool et je trouve ça super bien d'échanger Comme d'hab d'ailleurs si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Ça ferait extrêmement plaisir Et à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos Let's go aller voir un peu la bannière de Klee Alors Klee personnage pyro catalyseur 5 étoiles Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce personnage là Donc premièrement l'élément Vous savez que l'élément pyro est un des éléments les plus puissants sur le jeu C'est à dire qu'il a notamment évaporation et fonte Qui multiplient les dommages de façon très conséquente En plus de ça Klee va permettre d'augmenter la recharge d'énergie Et va taper extrêmement fort notamment sur son attaque chargée C'est vraiment un des meilleurs DPS du jeu Le petit bémol que je voudrais soulever c'est tout simplement sa portée Pour un match je trouve qu'elle a une portée qui est assez moindre Et il faut pas mal se rapprocher Mais elle fait vraiment des dégâts Qui contrebalancent avec le fait qu'elle doit se mettre proche Parce qu'elle fait vraiment d'énormes dégâts Et ça ne sera jamais une mauvaise idée d'invoquer sur clé Comme je vous le disais C'est vraiment un perso incroyable En plus de ça on a 3-4 étoiles disponibles comme d'habitude Qui sont Sucrose, Fischl et Barbara Le but de cette vidéo ça va être tout simplement de vous faire un petit résumé Donc des principales qualités de chaque perso et défauts Je vais pas détailler chaque skill Parce que je pense que les persos déjà on les a vus beaucoup de fois Et en plus de ça c'est beaucoup mieux d'avoir une vidéo concise Où je rentre pas trop dans les détails Mais où je vous donne assez d'infos pour vous aiguiller Donc Fischl, personnage électro Qui est excellent autant en support qu'en DPS Pourquoi en support ? Parce que vous avez tout simplement Oz, son oiseau Qui va infliger des dégâts électro Avec tout simplement un bon tempo Donc vous avez juste à mettre Oz, à changer Oz va rester sur le terrain Et vous allez pouvoir taper avec vos autres persos Oz va continuer à faire des dégâts Et c'est pour ça que c'est un excellent support En plus il va faire vraiment de très bons dommages électro Donc un support de très grande qualité à ce niveau là On va voir Sucrose, elle va nous permettre de booster la maîtrise élémentaire de la team En plus de ça, elle a Anemo donc pas mal de recharge Et lorsqu'on a pas mal de constellations dessus Elle va nous permettre d'avoir des charges pour son skill de base Ce qui va permettre d'en faire deux de suite Ce qui va pouvoir nous permettre de récupérer pas moins de 6 particules d'énergie élémentaire Ce qui est vraiment excellent pour le coup En plus de ça, elle va avoir un ultimètre qui va permettre de s'enchanter avec l'élément donné On va voir ça un peu plus en détail, vous inquiétez pas Mais c'est vraiment un très très bon support On va finir par Barbara Qui est une petite îleuse plutôt pas mal Mais qui commence à se faire dépasser un peu par le temps Le perso est assez cool Et on va détailler ça tout de suite On va commencer par Klee Donc on est sur Genshin Impact FR Comme d'hab, n'hésitez pas à aller sur le site C'est là que c'est illustré Et c'est un site qui est très bien pour tout ce qui est information Donc voilà les attaques de base de Klee Mais comme je vous le disais, la chose la plus forte sur Klee Ça va vraiment être ces attaques chargées Pour vous donner un ordre d'idée, moi qui suis level 70 sur ma Klee Mais qui est très bien stuff J'arrive à lâcher du 20 000 voire du 30 000 avec évaporation sur l'attaque chargée Sur un seul coup Donc c'est vraiment énorme pour un perso level 70 Qui a les aptitudes level 6 Il y a vraiment 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 du très très lourd à faire avec cette petite Klee Pour ce qui est de son skill de base Ça va être tout simplement une bombe Qu'elle va lâcher, elle va avoir deux charges Donc ça veut dire qu'on va pouvoir enchaîner deux bombes de suite Si on attend un certain moment, qui vont faire des très bons dégâts Et derrière on va avoir donc l'ultimate qui va être un petit, une espèce de fleur bombardier Ouais c'est même le nom du skill Donc une fleur bombardier qui va nous permettre de faire énormément de dégâts Invoque une nuée de fleurs qui bombarde les ennemis proches Infligeant des dégâts pyro de zone Donc tout ça c'est clairement du burst Comme vous le voyez au niveau en plus de tout ce qui est passif On va avoir les attaques normales Ainsi que bombes rebondissantes ont 50% de chance de conférer à Klee une fleur explosive Alors qu'elle inflige des dégâts Cette dernière est consommée lors de la prochaine attaque chargée Qui inflige 50% de dégâts supplémentaires sans consommer d'endurance Donc là vous voyez que c'est vraiment un perso porté seulement sur les dommages Le deuxième passif, alors que vous infligez des dégâts critiques à l'ennemi Avec des attaques chargées L'énergie élémentaire de tous les personnages de l'équipe est restaurée de 2 points Ce que je vous disais tout à l'heure Elle va permettre en plus de ça de récupérer pas mal d'énergie Les attaques chargées sont vraiment pour moi le skill le plus fort de Klee Donc il faut vraiment en abuser pour récupérer un maximum d'énergie Et le troisième passif assez sympa Qui est à l'instar de Chichi Là ça va être sur mon stat du coup Va pouvoir nous permettre de récupérer et de voir toutes les ressources environnantes Donc tout ce qui est minerais Et il y a aussi tout ce qui est plantes Donc c'est assez cool Voilà un très bon passif pour l'exploration Donc en résumé le perso fait d'excellents dégâts Il permet de booster la recharge d'énergie Et il faut abuser de tout ce qui est attaques chargées Parce que c'est vraiment excellent sur le perso On va passer à Fischl Donc Fischl des coups de base Rien à dire de plus sur ses attaques Il a fait des bons dégâts Il n'y a pas de soucis là dessus Le skill qui va nous intéresser Ça va être tout simplement le Oz Comme vous le voyez On va pouvoir le poser n'importe où Et il va pouvoir infliger des dégâts électro autour de lui Il a vraiment une très grande portée Et plus vous allez avoir des constellations Plus il va être fort À un moment on arrive vraiment à une portée qui est très grande Et une cadeau de tir qui est assez incroyable Au niveau de l'ultimate Ça nous permet de nous transformer en oiseau Et puis lorsque on retombe On va avoir Oz qui va apparaître Donc ça permet de reset Tout simplement la compétence élémentaire Sachant qu'on a un petit temps de recharge C'est vraiment assez appréciable Et en plus de ça On va avoir des petits passifs sympas Donc qui vont être plutôt portés sur Oz Donc le premier Il va tout simplement permettre d'infliger plus de dégâts Le deuxième Ça va être lorsque le personnage déclenche une réaction Liée à l'élément électro en la présence d'Oz L'ennemi est frappé par la foute du jugement divin Et subit des dégâts électro équivalents À 80% de l'attaque de Fischl Pour le dernier passif On est sur du classique Rédu la durée d'une expédition de 25% Lorsqu'elle se déroule à mon stat Résumé De la petite Fischl Très bon perso Pour se jouer en DPS Après c'est pas ce que je vais privilégier maintenant Il y a beaucoup de persos qui sont largement meilleurs Je dirais en termes de DPS pur Par contre en support électro Pour moi c'est la meilleure Elle est vraiment super forte Et comme vous le voyez Avec les constellations Elle va devenir vraiment incroyable Au niveau de Oz Ça va juste être trop trop fort En plus c'est une 4 étoiles Donc au niveau des constellations N'hésitez pas à aller les chercher Parce que ça vaut clairement le coup Au niveau de Barbara Ça va être tout simplement un healer Alors je vais pas m'attarder Plus que ça sur le perso Je pense que tout le monde a déjà eu Barbara Vu qu'elle est gratuite Et l'a testée Alors ce qui va être sympa C'est son skill de base Qui va nous permettre tout simplement De récupérer de la vie Et d'infliger Hydro Mais pour ça Il faut être collé aux adversaires C'est déjà la première chose Qui pour moi est assez compliquée Ça veut dire que quelqu'un qui est loin Ne va pas pouvoir proc Les réactions liées à l'élément Hydro avec elle Pour le troisième skill On va être sur l'ultimate Qui va nous permettre De heal toute la team De façon assez conséquente Pour ce qui est des passifs On va avoir un passif Qui est assez intéressant Qui est celui-ci Les personnages situés dans le cercle de mélodie De ces parties pour le show Consomment 12% d'énergie élémentaire En moins C'est à dire que lorsque vous lâchez vos outils Alors que vous êtes sous sa mélodie Donc sous le cercle Avec les petites notes Qui vous remet des PV Et pas vous allez consommer moins d'énergie Franchement C'est assez cool pour le coup Rien à dire là-dessus Les autres passifs Sont pas super intéressants Je vais vous les passer Et au niveau des constellations Je vous donnerai sûrement Surtout en relevé une Qui va être la sixième constellation Donc si Barbara n'est pas sur le terrain Et qu'un personnage tombe au combat Réanime automatiquement ce personnage Regénère les PV du personnage A 100% Cet effet peut être déclenché une fois Toutes les 15 minutes Voilà Ça peut marcher même En tout ce qui est abyss Et ça peut être vraiment excellent À ce niveau-là Si vous avez un petit raté Donc perso très bon Qui commence à se faire un peu dépasser Mais on n'a pas masse healer sur le jeu Donc voilà Ça reste une valeur sûre Pourquoi pas Au niveau de sucrose maintenant Donc comme je vous l'ai dit Plutôt articulée autour du support Elle va permettre de faire Notamment dispersion Qui avec le 7 éléments animaux Donc les 4 pièces d'artefact Va nous permettre de baisser La résistance de l'adversaire A hauteur de 60% Ou de 40% De l'élément De mémoire Donc ça déjà C'est plutôt fort En plus de ça Comme je vous l'ai dit Son skill Juste ici Va nous permettre De faire proc Pas mal de particuliers élémentaires En plus de ça Il va réunir en un point Les personnages adverses Et lorsqu'on a la constellation Il va nous permettre De le faire 2 fois de suite Donc avec les charges Ce qui est extrêmement fort Pour le coup Pour l'utiliser souvent Je peux vous dire Que le perso est vraiment incroyable En plus de ça Elle va avoir un passif Qui va vous permettre De booster A hauteur de 20% De sa maîtrise élémentaire Du coup La team Lorsqu'elle va lâcher Soit l'ultimate Soit cette compétence de base Que vous avez vu Et donc pour ce qui est De l'ultimate Ça va être tout simplement Un petit papillon animo Qui va s'enchanter De l'élément donné Donc par exemple Si vous le mettez Plus l'électro Le papillon va devenir violet Et donc ça va enchanter De l'élément électro Ce qu'il faut noter aussi C'est que ça repousse Les adversaires Et ça les ramène après En son centre Donc c'est vraiment Un excellent ultimate Et ça fait de sucrose Un très bon support Avec tout ce que je vous ai Énoncé Juste ici Résumé de tout ça Au niveau de cli Du coup Trois excellents persos Un DPS Qui est clairement Top tier Vraiment dans les meilleurs DPS du jeu Et je pense que L'eau peut couler Sous les ponts Elle ne sera jamais dépassée Avant un très très long moment Pour ce qui est Des supports Donc Fischl et Sucrose Vraiment des supports Pour moi qui sont Dans les meilleurs du jeu Clairement dans les 3 meilleurs Supports du jeu Pour les 4 étoiles bien sûr Pour les 4 étoiles Ça reste des valeurs sûres Des constellations super intéressantes Donc vous pouvez aller chercher Les constellations dessus Il n'y a aucun problème Barbara un peu plus mitigé Mais comme vous le voyez Elle a une compétence Qui est vraiment unique Qui permet de réanimer Quelqu'un automatiquement En plus de ça Bon c'est ce qu'ils sont Plutôt sympa On va pas se mentir Mais c'est vrai que Elle commence à être un peu Un peu vieille on va dire Mais il y a son prochain skin Qui sort S'il y a des gens Qui veulent pull pour ça aussi Ça peut être cool Mais voilà Barbara après C'est pas un mauvais choix Clairement vous pouvez la jouer Dans votre team Mais je pense qu'il y a 2-3 Hop A lui apporter A ce niveau là Voilà pour mon petit résumé J'espère que je vous ai donné Assez de billes Pour faire votre choix Moi personnellement J'ai déjà clé Donc je vais pas invoquer Invoquer sur un 5 étoiles Pour avoir des constellations Pour le moment Pour moi Ce n'est pas rentable Et je pense pas Que je vais donner de conseils Là dessus Parce que clairement Ça représente 1% des joueurs à peine Donc moi je vous conseille Sauf si vous mettez Vraiment énormément D'argent dans le jeu D'éviter D'aller chercher les constellations Sur les persos 5 étoiles En plus on en a beaucoup Qui vont arriver Comme je vous l'ai dit Sur la vidéo Sur le bouton Voilà Préparez-vous pour la suite Portez-vous bien Passez une bonne soirée Beaucoup de luck Pour vos invocations On se retrouve sur Twitch Du coup A 19h Pour le live Incroyable En compagnie de Nocap et Polia Et puis Le reste du temps Donc Ça sera à 19h40 Parce que là c'est spécial Ça sera à 19h Parce que voilà Et le petit event Ça fait plaisir Portez-vous bien Ciao ciao A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?